Je vais déjà dans un premier temps me présenter, comme il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Mais très rapidement, il y a des âmes qui sont là, qui tapent derrière et qui me font un peu la cocotte minute. Donc je vais me présenter très rapidement. Alors moi je m'appelle Aaron Vial, je suis de Nice. Comme je dis aujourd'hui, je joue à domicile. Comment j'ai découvert ma médiumnité ? Alors ma médiumnité, j'aime pas dire imposée parce que je l'ai accueillie avec simplicité et amour des choses. Ça s'est déclenché pendant le Covid. Moi j'étais restaurateur pendant 9 ans et demi. Et je vois passer en fait des dames qui font des directs avec des cartes. Et j'ai une petite voix qui dans la tête me dit, cette femme fait n'importe quoi. Va acheter un jeu de cartes et tu verras, tu pourras faire mieux. Ne me demandez pas pourquoi je suis allé acheter un jeu de cartes, le jeu du tarot. J'y comprenais rien. Et en fait au moment où j'ai touché les cartes, est arrivé des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. J'aurais pu avoir peur. Ça n'a pas été le cas. De suite, je me suis dirigé en fait vers les contacts avec les défunts parce que je voulais trouver un chemin qui me corresponde. Avec une particularité, j'ai mon papier, mon crayon. Et quand mon crayon tape le papier en fait, je suis comme un tesséiste qui reçoit des informations avec le bruit du crayon. De plus en plus, j'ai des apparitions maintenant. J'arrive à les voir encore plus distinctement qu'avant. Tout ça pour en venir à comment ça va se passer. Des fois, je vais pouvoir décrire des défunts. Des fois, je vais vous pointer du doigt. Je suis désolé. Et puis on va se laisser après guider par la séance. Je voulais remercier, je parle beaucoup, je voulais remercier Nadej qui me reçoit et qui a été l'une des premières à me recevoir à Nice, qui m'a fait faire mon premier salon. C'est important. Donc on peut l'applaudir. Voilà. Merci à elle. Et puis, quoi dire d'autre ? On va se laisser porter par la séance. Éteignez les portables. Allez. Allez, on va démarrer. Allez, je vais démarrer ma séance en fait par un papa qui m'a demandé de passer au tout début. Et c'était important pour lui. Et ce papa, je vais me tourner vers la jeune fille là-bas qui a changé de place. Hélène, oui. Ah bah oui. Ouais, bah oui. Comment il s'appelait ton papa déjà ? Hassan. Hassan. Hassan, quand il est venu me voir, il m'a dit, je ne vais pas rester longtemps parce que je suis déjà passé dans ton décodeur, il me dit, mais je voulais juste te dire que je ne t'oublie pas, ma fille. Rappelle-toi du pain frais, le matin au petit déjeuner, c'était important le pain pour moi. Rappelle-toi. Il me dit aussi que tu dois voir des odeurs de pain, des fois qui arrivent comme ça, tu ne sais pas d'où ça vient. Hier soir. Bah oui. C'est des signes de réconfort que ton papa t'envoie pour te dire non, je ne t'ai pas oublié. Non, je ne t'ai pas oublié. Il me parle que tu vas avoir quelque chose de... une surprise en avril. J'ai comme ça. Je ne sais pas si tu attends quelque chose. Oui. Toujours mon logement. Oui. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir quelque chose en avril qui va se dessiner, il me dit. D'accord ? Il me dit aussi, je vais dire les je t'aime parce que c'est important aussi. Les signes de reconnaissance, c'est important, mais les je t'aime, c'est important. Il te dit je t'aime parce qu'il ne te l'a peut-être pas assez dit. Il me dit, j'étais un papa à l'ancienne, un papa qui faisait et qui ne disait pas. Il me dit, c'est beau ça. On a fait beaucoup de routes tous les deux. La vie nous a séparés, mais je suis juste à côté dans l'au-delà. Et aujourd'hui, je veux te dire je t'aime. Il me dit... Ok. C'est marrant parce qu'il me fait comprendre que tu as dû écouter une musique un peu romantique hier soir. Oui, c'est vrai. Il me dit... S'il te plaît, doucement. Il ne me donne pas le nom, mais c'était quelque chose, un slow, un peu quelque chose, avec une belle voix. Je ne sais pas ce que c'était, mais je n'ai pas le... Oui, c'était les slow d'avant, des années 80. Voilà. Et il me dit, j'étais à côté de toi, je t'ai fait sentir le pain, peu de temps après. C'est juste pour te dire que j'étais à côté. Oui, j'ai senti, oui. Il me dit, continue à être comme tu es. Moi, je vais bien. C'est beau. Il est avec ta sœur, il me dit, aussi. Ah oui. Il me dit, je suis avec ta sœur. Il me dit... Il me parle du mois de janvier. Je ne sais pas si janvier, c'était un mois important pour lui, pour toi, pour quelqu'un de la famille, dis-moi. En janvier. Non, il aimait bien les fêtes, peut-être le jour de l'an, parce qu'il aimait tout ce qui brillait, en fait. D'accord. On va prendre ça comme ça. Il me dit, c'était essentiel aujourd'hui de commencer par moi, moi qui ai toujours été discret, et un peu le dernier, il me dit. Oui, c'est vrai. Il me dit... Il était là hier soir, en fait. Et il me fait comprendre qu'il me montre... des instants de vie d'hier soir, pour te dire qu'il est toujours à côté de toi, et ça, c'est important. Il y a quelque chose de particulier. Oh, c'est marrant. Tu as des peluches sur ton lit ? Oui. Oui, ok. Parce que... Et tu as dû prendre ta peluche, en fait, sur le lit, ou quelque chose comme ça, hier soir. Ah non, c'est mon chat. D'accord, ok. C'est comme s'il avait dormi à côté de toi ? Il dort dans mes bras. D'accord, ok. Alors, le papa l'a vu, et il a vu la peluche aussi, les deux. Voilà. Il me dit, je t'aime, je ne suis pas loin, sache que je vais bien, et continue à me parler comme tu le fais. Ok ? Tu dois lui mettre une bougie, régulièrement ? Oui. Oui. Il me demande si tu peux mettre des bougies, tu sais, qui sont bons. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Tu n'en as pas acheté ou quelque chose comme ça ? J'avais arrêté parce que mon chat, il a le cancer du poumon. D'accord. Et j'avais arrêté de brûler. D'accord. Je me permets juste d'allumer la bougie quand je peux ouvrir la fenêtre. Bon. Alors, quand ça sera le moment, tu pourras remettre cette bougie qui sent la vanille ? Ah oui. C'est ça ? C'est la vanille. Ben oui. C'est ça ? Il me... Il est très reconnaissant parce que, même par rapport à moi, que je l'ai écouté. Il me dit, c'est bien parce que même si je suis déjà passé, tu as permis ça. Il me dit, allez, je m'en vais, je te laisse. Il y a une chose qu'il faut que je te dise, je suis fière de toi, ma fille. Peut-être que je ne te l'ai jamais dit. Et c'est tout. Merci à vous. Et c'est tout. Merci à lui. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est ça. Vous venez pour une âme masculine commune ? C'est possible. J'ai mon père, peut-être, ou mon grand-père. C'est lui, c'est le papa. C'est le papa. Je ne sais pas pourquoi il me parle de tatouage, ce monsieur. Il était tatoué ou il y avait quelque chose avec le... C'est pas... Je voulais noter ça parce que c'est un point d'interrogation. D'accord ? Comment s'appelait ce monsieur ? Michel ou mon fils ? Peu importe. Michel. Michel. Alors, ce monsieur, quand... En fait, quand vous êtes arrivé, je savais que c'était le papa et donc le grand-père. Je ne sais pas pourquoi il m'a parlé de tatouage, de choses comme ça. Ça, c'est des signes qui vont prendre sens plus tard. Pas de stress. Il y a beaucoup de... Ce monsieur devait remémorer le bon vieux temps chaque fois. Il devait dire, ah, c'était mieux avant, ou des choses comme ça, dans son énergie. Est-ce que ça parle déjà ? Peut-être. Vous le connaissiez, ce monsieur ? Je l'ai connu sur le tard. D'accord. Parce qu'on a eu une vie de famille un peu complexe. Ok. Bon. Moi, quand il vient à moi, c'est comme ça. Il se remémore. Ah, si j'avais su. Ah, si. Ah, si. Voilà. Il me fait comprendre, Michel, qu'il est à côté de vous, qu'il vous aime fort et que c'est votre guide familial. familial, qu'il faut lui demander les choses. D'accord ? Il me parle du mois de novembre. Est-ce que ça parle pour vous, le mois de novembre ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est pas grave. Il me parle du mois de novembre, comme si c'était une date importante. Il me parle du chiffre 47 aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ça prendra sens après, parce que les informations, je les reçois. J'ai beaucoup d'amour à vous transmettre, mais moi, ça ne me suffit pas. Je veux des signes de reconnaissance un peu. Vous étiez venue pour lui aujourd'hui ? Vous avez pensé à lui ou pas du tout ? Oui, entre autres, parce que malheureusement, il y a du monde. D'accord. Mais c'est le bienvenu. D'accord. Parce que c'est lui, en fait, qui s'identifie à moi. Et j'ai toujours ce chose du tatouage, c'est terrible. Moi, j'ai des tatouages, mais je n'en ai pas avec des prénoms. Non, mais est-ce que vous avez parlé de tatouage cette semaine ? Non. Bon. C'est très bizarre, parce que j'ai ce côté tatouage avec vous. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Michel, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me parle de novembre et du chiffre 12 aussi. Voilà, je l'ai dit. Il me dit, il me fait comprendre que... Il revient toujours sur, ah si, j'avais su, ah si, voilà. Il y a quelque chose à... Il faut lui demander les choses à ce monsieur, parce que... Et pas avoir peur de lui demander. Parce que c'est lui, peut-être, que vous ne parlez pas au bon guide, comment dire, au bon guide... Au bon guide familiaux, d'accord ? Je suis persuadé que vous n'êtes pas venu spécialement pour lui, en fait. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Je ne comprends pas. Je dois passer à côté de quelque chose avec ce monsieur. Alors, prenez le message comme il est. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de... Beaucoup. Et... C'est tout ce que je veux avoir. Parce que si vous ne pouvez pas confirmer, vous ne l'avez pas bien connu, c'est ça en fait ? Je l'ai connu, mais tard. Et dans des conditions familiales... Compliquées ? Conflictuelles. D'accord. Mais on a été très proche à la fin. À la fin, ouais. Ce qu'il y a de foutre, c'est qu'il me parle... Je n'ai pas de clairvoyance, en fait, avec ce monsieur. J'ai juste de la clairaudience. Comme si... Je ne sais pas. C'est comme s'il avait honte, en fait, de se montrer en clairvoyance. Je ne comprends pas. Il était malade, c'est ça, vers la fin ? Oui. Ouais. C'est souvent à cause de ça, mais... Bon, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas l'embêter. Sachez que Michel, il est à côté de vous. Il me reparle du mois d'avril, c'est terrible. Puis en plus, quand ils sont... Bon, ce n'est pas grave. Je vais couper son... Je vais couper le lien. Allez. C'est forcément un anniversaire ou un événement ? Un anniversaire, un événement, quelque chose d'important ? Ah. Je... Je... Non. Ce serait peut-être une surprise. Voilà. Écoutez, je vais couper le lien parce qu'il me bloque trop. Et j'ai pas... Et envie... J'ai pas envie de souffrir, quoi, en fait. D'accord. Je ne suis pas venu là pour souffrir, en fait. Et c'est tout. C'est tout. Je vais m'arrêter là. C'était un personnage compliqué, ce monsieur ? Pour moi, non. Pour vous, non. D'accord. Ok. Parce qu'il sait... Il sait... Il m'a dit que je suis le papa. Voilà. Il m'a parlé de tatouage. Et c'est tout. Je suis persuadé que c'était pour ce jeune homme. Bon. Eh bien, écoute, si tu te fais tatouer dans quelques temps, tu penseras à moi. D'accord ? Je vais m'arrêter là. C'est tout pour ce monsieur. Voilà. Merci à vous. Allez. Un jeune homme qui est parti d'un accident routier. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Qui... Oui. C'est parfait. Allez. Comment s'appelait-il ? Guillaume. Guillaume. C'était qui pour vous, votre frère ? Non, un ami très proche de la famille. Surtout de mon mari. D'accord. Ok. Allez, on y va. Alors, Guillaume, qu'est-ce qu'il me dit ? Euh... Ok. Ok. Euh... Guillaume, les premiers mots, il... Ne pensez pas à lui que le jour J. Que ce jour J de l'accident. Il y a plein d'autres choses qui ont été faites. Rappelez-vous de moi pour mes rires, pour mes joies, pour mes chants. Il me dit. Pour tout ce que j'ai été. Il me dit. Vous pouvez m'appeler. C'est comme si j'étais un frère. Pour vous. Il me dit. J'avais retrouvé une famille. C'est important. Il me dit. J'ai le mois de juin qui vient avec ce monsieur. Est-ce que ça parle ? Pour vous, pour lui. Vous chercherez. Des fois, les... 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 Il me dit. Il me dit. Euh... Il me dit. Oui, je suis là. Oui, je suis venu parce qu'il fallait que je vous dise que je vous aime énormément. Parce que moi, je ne vous oublie pas de là-haut. Il me dit. Euh... Ok. Il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas pourquoi il me parle de pizza, de choses comme ça, de restaurant, pizzeria ou de choses comme ça. Euh... Vous avez euh... L'intention d'aller manger une pizza ou quelque chose comme ça ces prochains jours. Alors, il me parle de restaurant à pizza. Est-ce que son dernier restaurant avec vous, c'était en pizzeria ou quelque chose comme ça ? Parce que c'est... C'est un souvenir qu'il me montre. Euh... Il regrette tous ces moments. Il me reparle du mois de juin. Tous ces moments passés avec vous. Toute cette famille qu'il a retrouvée. Tous ces... Euh... Des instants de vie heureux. Que... Vous lui avez donné. En fait. Euh... C'est bizarre. Il y a un... Bébé ou quelque chose comme ça. Qui arrive. Il me parle d'une petite fille. Euh... Ton frère a une petite fille. Je n'ai pas de frère. C'est mon mari. Oui. Le... 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 Le mari aurait pu avoir une... Une fille dans la famille. En bas âge à l'époque qu'il aurait connue. Je m'exprime mal. Je suis désolée. Non. Ma fille ? Oui. Oui. Euh... Il était proche de... De ta fille. Non. Pas forcément. Pas forcément. Euh... Parce que... Il me montre cette fille. C'est comme s'il protégeait ta fille. En fait. Un peu comme... Un parrain. Il me dit. Un peu comme un parrain. Il me dit... Euh... J'ai le chiffre 18 qui vient. Je ne sais pas. Et j'ai le mois d'août. Aussi. Euh... J'ai... Beaucoup d'amour par rapport à ce monsieur. Beaucoup de... De... J'aimerais bien qu'il... Ok. Il me dit... Tu vois... Le jour de l'accident... Euh... Il me dit... Ça aurait pas dû être comme ça. Il me dit... Il ne saurait pas dû être comme ça. C'est comme si c'était pas de chance en fait. Et il me fait comprendre. Ok. Il me dit... Tu vois... C'est comme dans les films. J'ai vu mon corps à côté. J'ai vu mon corps à côté. Euh... Il y a une voiture en cause ou pas du tout ? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors... Euh... Je pense qu'il y a une voiture qui est en cause. Parce que... C'est comme s'il a été... Euh... Je n'aurais pas dû être... Euh... C'était le coup de pas de chance en fait. Tu vois ? Comme s'il avait glissé ou surpris. Euh... Tu vois ? Euh... Il me dit... Euh... Est-ce que le 18, ça parle ? Je suis un peu têtu ? C'est pas... Moi non, mais euh... J'en parlerai à mon mari. Ouais. Ça veut aller parler. D'accord. Euh... Ok. Il me parle aussi... Euh... Il passait des vacances avec vous, ce jeune homme aussi. Oui, il en a passé. Voilà. Parce qu'il me fait comprendre que toutes ces vacances et tous ces moments passés en fait avec vous, c'est tout ce qu'il a embarqué de l'autre côté. Il me dit... Il me dit... J'ai un prénom avec la lettre J, c'est ça pas ? J ? Oui. Euh... Ben... Non, non, non. C'était comment ? J'ai... J'ai pensé à J du coup, non. C'était comment le titre ? Julia ? Non ? Julia ? Julia ? Ah Julia, c'est ma nièce. Ah ben... Il me parle de... Voilà. De la nièce. Il la connaissait ? Ah ben... Oui. Bon. Eh ben il embrasse Julia. Julia. Bon. C'est le G, le J. C'est la consonance en fait qui compte. Il embrasse en fait cette... Jeune fille, il dit. Il y a quelque chose de particulier avec cette jeune fille en ce moment ? Bon. Il devait avoir une affection particulière avec cette dame, avec cette jeune fille. Il me dit... Il me reparle des pizzas, c'est terrible. Il devait être derrière un truc à qui il peut... Ouais. Ça résonne quand même un petit peu ? Oui, après c'est quelqu'un qui aimait bien manger. Ouais. Il va aller en tout cas. C'est... Pourquoi il me parle de ça ? C'est peut-être que quand vous allez aller dans un... Dans une pizzeria ou quelque chose comme ça, Ayez cette pensée pour lui. Ça sera un beau cadeau. Il me montre pas la date de sa désincarnation. C'était il y a combien de temps ? Deux ans ? Trois ans ? Non, c'était le week-end dernier. Ah, c'était le week-end dernier. Ok. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être que j'ai un peu plus de mal. Parce qu'il est très dans... C'est ce que j'allais dire. Il n'est encore pas dégagé de toute pensée terrestre. Je vais doucement, je ne veux pas le brusquer. Je suis désolé. Et puis je veux surtout dire les choses justes. Ok. Il me fait vraiment comprendre qu'il faut garder en lui ce chose de sa bonne humeur. Quand il déconnait, ces choses comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il l'était. Et qu'il faut garder ce côté. Il me parle... Il aimait le rock and roll. Enfin, les musiques un peu rock ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me fait comprendre, en fait, qu'il va y avoir une musique. Mais il ne faut pas une musique classique le jour du dernier voyage ou quelque chose comme ça. Quelque chose d'un peu qui lui ressemble. Ça parle, ça ? Je ne sais pas, mais je verrai du coup le jour de l'enterrement. D'accord. Parce qu'elle était très proche de sa soeur. Ok. Parce que je... Il me dit ne mettez pas quelque chose pour faire pleurer. Ça, c'est important. Il me dit... On parle des pizzas. Il... En plus, je suis têtu. Il allait où, en fait, le jour de l'accident ? Il rentrait chez lui. Il sortait d'un anniversaire. D'un anniversaire, ok. Ok. Alors, il me fait comprendre que lui, maintenant, ça va. Que c'est allé très vite. Que... C'était... Comme ça. Il me fait... Et c'était fini. Il me dit... Il me dit... Il me dit... Moi, j'accueille maintenant aussi des âmes qui ont le même parcours que moi. Il me dit... Je les reçois et je leur montre le chemin. Ok. Il me dit... Il s'active un petit peu parce qu'il sait que je vais couper sinon. Il me dit... Je... Je deviens sérieux. L'au-delà m'a fait rendre sérieux. Ça doit être un monsieur qui devait se... On le mettait quelque part. C'était gagné. En dix minutes, il était chez lui, en fait. Et bien, il m'a dit... Là, en une fraction de seconde, l'au-delà, c'était mon nouveau... Ma nouvelle demeure, il me dit. Il me dit... Il me dit... Je t'aime. Je... Ok. Il me dit... Fais attention au signe. Il y aura un joli oiseau qui viendra se poser le jour J de mon dernier voyage. Ça sera moi. Vous ferez attention ? Oui. Je ne sais pas s'il avait ce chose de se taper la main comme ça. Il me dit... Mais dans quelle histoire je me suis mis ? Il me dit... Mais... Ça va. Je vais bien. Ça va. Je vais bien. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci à vous. Merci. Allez. Je vais me retourner. Tac. Et voilà. À côté de toi... Oui. Mais il n'écoute pas, en fait. Non, juste derrière. Oui. Oui. Désolé. Non, non. Ce n'est pas grave. Alors. J'ai un monsieur qui est venu à moi. Dès que tu es arrivé. En fait, ce n'est même pas ça. C'est que... Avant que tu arrives. J'avais noté. J'avais noté. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça. Tu as des amis sur Saint-Étienne de Tinet qui sont des incarnés. J'avais un ami qui était pisteur. Oui. Alors, c'est lui qui s'est présenté à moi. Il me dit, tu ne t'attendais pas à moi. Eh bien, aujourd'hui, je suis là. Quel est son prénom ? Patrick. Allez. Ok. Alors, Patrick, qu'est-ce qu'il me dit ? Ok. Patrick, il me dit que tu ne t'attendais pas à lui. Mais c'est lui, aujourd'hui, qui vient te dire qu'il est aussi à côté de toi. Il me dit, mais tu sais que tu as du monde autour. Tu sais que tu as du monde. Il n'y a pas que lui. Il me dit, rappelle-toi quand on testait les pistes ou les télésièges ou les choses comme ça. Ça te parle ? Oui. Il me dit, rappelle-toi les moments. Il y avait un bar ou un bistro qui s'appelait le chamois ou quelque chose comme ça ? Le chamois, je m'appelle le plus bien. C'est quoi ? C'est un hôtel ? C'est un hôtel-restaurant. Bon. Vous y allez là-bas ? Prendre des coups, des choses comme ça ? Ah, on va. Oui. Parce qu'il me parle de ça, de ce restaurant qui s'appelait le chamois. Enfin, un nom de... Un chat comme ça, oui. Voilà. Et il me dit, qu'est-ce qu'on a passé des bons moments ? Qu'est-ce qu'on a passé des bons moments ? J'ai beaucoup d'affection, il me dit, pour toi. On était vraiment deux copains. Ça devait être un monsieur que tu ne voyais pas souvent. Il me fait comprendre, mais le lien était là. Le lien était fort, il me dit. Il me dit, je ne vais rien t'apprendre. Moi, je préférais les jours d'hiver. Il me dit aussi qu'il aimait se balader en juillet, s'émerveiller des fleurs de montagne, il me dit. C'est important, il me dit. C'est important. Ces jolies fleurs de montagne. Il me dit... Il me dit qu'il est à côté de toi quand tu pries. Je ne sais pas si tu pries. Tu dois avoir un chapelet ou quelque chose comme ça. Il me dit, c'est important. Je suis à tes côtés à ce moment-là. Il me dit, l'au-delà est quelque chose de merveilleux. Mais chaque chose en son temps, il me dit. Chaque moment de la vie est importante. Moi, maintenant, je suis bien. Il me dit... Non, c'est marrant. Alors, il me fait comprendre de l'autre côté qu'il a pris un gros camion, en hommage à toi, pour parcourir l'au-delà. Où il s'est installé comme un camion caravane ou un camion camping, où il fait un peu en itinérant ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il t'en avait parlé de ça ? Qu'il aurait peut-être aimé te suivre dans tes voyages ? C'était une de ses passions. Oui. L'au-delà a pu réaliser ce rêve de passion. J'ai le mois de mars avec ce monsieur. Est-ce que ça te parle ? Pour lui, peut-être pour toi ? Oui, c'était pratiquement la fin de saison. D'accord. C'est pour ça que chaque fois qu'il en parlait, qu'est-ce que je vais faire après, tout ça. D'accord. Donc, c'est important le mois de mars pour ce monsieur. Il me dit qu'on peut se dire je t'aime entre hommes. Voilà. Donc, il te le donne aujourd'hui. Merci. Il me dit... C'est fou parce qu'il me fait comprendre qu'il a retrouvé un petit chien ou un chien des montagnes de l'autre côté. C'est... Comment il s'appelait ? Il avait un berger, il y a qui ? Voilà. C'est son compagnon de route aussi. Il l'a embarqué dans le camion et puis il me dit... Le jour J, j'espère que tu pourras conduire le camion, il me dit. Il me dit... Qu'il t'aime fort et que... Non ? Tu as fait quelque chose avec des tableaux la semaine dernière ou... Il y a quelque chose avec des tableaux ? J'étais placé des tableaux chez moi, oui. Ouais ? Parce que... Bah oui. Forcément, il me dit j'étais à côté et... C'est fou parce que ce monsieur, au moins il y a de choses sur les murs. Au mieux, il se porte pour lui. Il me dit... Foulez tout à la cave ou jette-les parce que c'est... Je vais bientôt les changer. Ouais, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ah, c'est marrant ça. Il me montre aussi... Tu as une Bible chez toi ? Oui. Tu as pensé à la changer cette Bible parce qu'elle était abîmée ? Ou quelque chose comme ça ? Oui. Oui. Tu peux le faire en fait parce qu'il me dit... Elle est un peu usée, tu la mets quelque part. Et tu en achètes une neuve parce que sinon il y a les verres qui vont la manger. C'est mon souhait. C'est mon souhait de la changer. Eh bien voilà. Fais-le, c'est le moment. Il me dit et il me fait comprendre. D'accord ? C'est marrant. Tu as l'aigle comme animal un peu symbolique, toi ? Moi, c'est le faucon. Ah, d'accord. Bon, on prend un. C'est pareil. On prend l'aigle et le faucon, on le prend. Parce que... T'as une photo chez toi avec un aigle ou un faucon ? Sur un mur ou quelque chose comme ça ? J'ai des tatouages. Tu l'as fait il n'y a pas longtemps ce tatouage ? Oui, j'ai l'ISIS. D'accord. Ok. Alors à ce moment-là, il devait être là. C'est pour ça qu'il m'a montré ça. C'est un beau symbole, il me dit. C'est un beau symbole. Il me dit qu'il passera te voir dans les rêves. Il me dit que... Allez. Que l'au-delà ne vous séparera pas, il me dit. L'au-delà ne vous séparera pas. Je pense que c'est tout. C'est un bout en train ce monsieur. Il aimait bien un peu rester... Profiter de la vie. Oui, profiter de la vie, on va dire. Le chamois. À l'hôtel-restaurant, le chamois en fait. Je pense que c'est ça. Bon. Allez, s'il y a d'autres choses. Merci. Ok, c'est tout. Ok, merci. Je regarde et c'est tout. Oui, c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Là, il y a des âmes qui sont plus fluides que d'autres. C'est comme ça. Allez. Je vais me diriger à la dame. Oui. Oui. C'est d'âme en bleu. Alors, est-ce que vous venez pour votre papa, madame ? Entre autres. C'est votre papa qui est là et qui... Voilà. Comment s'appelait-il ? François. 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 Ok. François, la première chose qu'il me dit, il me dit « Que c'est que ton guide familial ? » Il me dit « Eh oui, c'est comme ça. » C'était pas gagné. Il était dur avec vous, madame ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il me dit « J'ai toujours été exigeant avec ma fille pour l'éducation, pour qu'elle... » Alors, peut-être que vous ne l'avez pas sentie, mais pour votre papa, c'était important que vous soyez bien élevé, bien éduqué et bien... Je ne sais pas comment expliquer... Bien... Une femme respectable. Il me dit « Dis à ma fille que je l'aime. Dis à ma fille que... » Ok. Il me fait comprendre qu'il viendra te voir dans les rêves, ce monsieur. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu fais des rêves ? Oui, sûr. Bon. Parce que c'est son mode de passage. Parce qu'il me dit « Si je lui donne des signes comme ça, elle va se poser trop de questions. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est pas moi ? Est-ce que... Oui. Il me parle que ce monsieur, c'est marrant parce qu'il se remet en place en fait, il s'habille bien parce que c'est un événement pour lui aujourd'hui. Il me fait comprendre que le costume, c'était pas quelque chose qu'il mettait souvent. Mais aujourd'hui, c'est bien habillé pour toi. C'est un événement. Il me dit... Ok. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'il aime les moments où tu prends soin de toi, où tu es dans ta salle de bain, où tu te pompognes, il me dit. Parce que c'est ces moments-là qu'il est fier de toi, parce que tu prends soin de toi. C'est important, il me dit. C'est important de prendre soin de soi. Il me dit qu'il t'aime énormément. Et c'est important. Il me dit, c'est marrant, t'as reçu des fleurs cette semaine ou la semaine dernière ? Non, je les ai achetées pour moi. Bon, ben c'est bien. Parce qu'au moment où t'as mis ces fleurs dans le vase, ton papa était à côté. Et c'est important d'avoir des fleurs fraîches régulièrement chez soi parce que ça sent bon. Il me dit, et le parfum floral, c'est ce qu'il sent, en fait. Il me fait comprendre ça comme ça. Il me dit, il y a quelque chose de particulier avec l'écriture aussi, pour toi ou pour lui ? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu n'écris pas des choses ? Oui, j'écris des petites choses. Eh bien oui. Eh bien oui, donc il y a quelque chose avec l'écriture. Parce qu'à ce moment-là, il est à tes côtés et il voit tout ça. Il me dit que tu es dans le juste chemin des choses. Dans le juste chemin des choses. Il me dit, ok, il me dit, dis-lui qu'elle est belle. Alors voilà, je te donne. Il me dit, pareil, ce monsieur, il ne se montre pas moi. Il me chuchote à l'oreille. C'est comme si la fin était compliquée, comme si la fin, c'était soit une longue maladie, soit quelque chose comme ça, ou beaucoup de souffrance à la fin. Parce qu'il ne se montre pas. Son image était un peu, voilà. Et c'est pour ça qu'il me montre juste le costume et il se remet bien droit et bien, voilà, monsieur. Il me dit, alors j'ai beaucoup, beaucoup, ok, j'ai le mois de mars qui vient avec ce monsieur, ça parle ? C'est son anniversaire. Eh bien, c'est bien. Oui, 24. C'est son anniversaire, c'est bien. Il me dit, pareil, il me parle des oiseaux. Je ne sais pas si vous avez des oiseaux qui viennent picorer un petit peu à la fenêtre. Mais c'est son signe de réconfort pour ce monsieur. Je t'enverrai les oiseaux. Il me dit, pas les mouettes, parce qu'on est assis à Nice et il y en a beaucoup, mais les petits oiseaux atypiques, les rouges-gorses, des choses comme ça, les petits moineaux, tous les petits oiseaux. Il me dit, tu les entendras, ça sera des signes de réconfort, ma fille. Il me dit qu'il a retrouvé une famille de l'autre côté. Il me dit, j'ai retrouvé maman, j'ai retrouvé son papa. Il me dit, on est tous dans la même demeure. Il me dit, il me dit, c'est tellement beau de l'autre côté. Il me le redonne, c'est tellement beau de l'autre côté. Il me dit, ok, il me parle de, il me fait visiter un peu ton intérieur, je ne sais pas pourquoi. Tu as eu peut-être des soucis chez toi, tu as refait des choses. J'ai une fuite. Ah bah oui. Ok. Alors, il me la montre. Mais ce n'est pas bien grave, mais c'est énervant, surtout. Et puis, il me montre ça juste pour te dire qu'il est à côté, surtout. Ça, c'est important. Demande-lui les choses, plus que peut-être à la personne que tu penses. D'accord ? Tu demandes à qui normalement ? À ta maman, c'est ça ? Non, maman, elle est toujours là. C'est mon frère. À ton frère. Alors, ton frère, je ne le capte pas aujourd'hui. C'est, ben, j'allais dire, c'est le père François. Il dit, c'est le père François. Il me dit, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est le père François. Mais c'est la première fois qu'il vient, mon père. C'est vrai ? Pourtant, quand vous êtes arrivé, je savais que c'était votre papa. Et même s'il est parti depuis 32 ans. Ah, mais ça ne change pas. Ça ne change rien. Ça ne change rien. De l'autre côté, le temps et l'espace sont complètement différents. Totalement différents. Il me reparle de l'écriture. Alors, il faut vraiment que vous continuiez à écrire et à marquer tout ce qui vous passe par la tête. D'accord ? Il me dit aussi que... C'est marrant. Il me parle de... Ça va. Vous devez aller faire des courses. Il y a des courses à faire. Non, c'était ce matin. C'était ce matin. Il me fait que tu as oublié quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ah bon ? Tu as dû oublier quelque chose dans la cuisine ou quelque chose comme ça. Ah. Du gel de cuisine, du gel douche de cuisine. Ah oui. Et pour la vaisselle. Oui. Tu l'as oublié. Oui. Ah ben oui. Ah ben voilà. Ah ben oui. On me dévoile. Ah ben oui. Ils savent tout. Ah ben oui, complètement. Du gel douche de vaisselle, j'allais te dire. Oui. Ah ben il faudra retourner après la séance, il me dit. Ah oui. D'accord ? C'est important. C'est important. Bon. Ça paraît bête, mais je ne peux pas être plus précis. J'ai beaucoup d'amour à te donner, beaucoup de beaucoup. J'ai aussi le mois d'avril qui vient avec ce monsieur. Il est décédé au mois d'avril. Bon ben c'est parfait. Il me dit, mon amour pour toi ne change rien. Mon amour pour toi restera intact. Il me dit, je suis fier de la femme que tu deviens. Et... J'ai le crayon. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il est heureux ? Ah oui, sinon il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu communiquer. Il est heureux, il est dégagé de toute pensée terrestre aussi. J'ai quelque chose de particulier aussi. Vous avez un extérieur ? Vous ? Oui, j'ai une terrasse. Une terrasse. Il y a des choses à refaire aussi sur la terrasse ? Non. Bon. Je ne comprends pas pourquoi il me parle de ça. Je vous le donne. Hein ? Oui. Et c'est tout. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Allez, je vais me tourner vers le monsieur. Alors, quel est votre prénom ? Stéphane. Stéphane ? Deux, trois personnes comme ça, c'est le mystère. Mais je vais déjà commencer par ce mystère-là. Et puis après, je ferai le mystère là-bas. J'ai... Vous venez pour une âme féminine, monsieur ? Oui. Oui. C'est dans l'affiliation maman ou quelque chose comme ça ? Ok. Donc, c'est... Comment s'appelait-elle ? Josiane. Josiane. Ok. Donc, ça va. Ce n'était plus trop un mystère pour moi, maintenant. Mais, donc, voilà. Oh, c'est marrant. C'est drôle parce que le premier mot, c'est bonjour. Voilà. Elle me dit bonjour. Donc, elle vous donne... Elle me dit bonjour. Cette dame, elle devait aimer les couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le premier crayon qu'elle me fait prendre, c'est le vert. Alors, je ne sais pas si elle aimait le vert. Mais d'habitude, je n'ai pas ça. Mais, voilà. Elle m'a fait dessiner du vert. Elle me dit... Ok. Elle me dit j'ai l'année 2020. Est-ce que ça parle pour vous ? Je chercherai. Je le reçois avec force. 2020 ou 20. Bon. Elle me fait comprendre, votre maman, elle me dit... Déjà, elle ne veut pas me montrer comment elle est partie. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Voilà. Elle ne me le montre pas. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de... J'ai toujours cette couleur verte qui vient. Et j'ai beaucoup de... Non, je ne t'oublie pas. De l'autre côté. Non, je ne t'oublie pas. Euh... J'ai l'animal, l'écureuil, avec votre maman qui vient. Alors, vous habitez en campagne où il y a des choses comme... Pas du tout. L'écureuil, c'est un signe de réconfort. Quand vous verrez un écureuil ou quand il y aura le symbole de l'écureuil, ça sera un signe de réconfort. Je vais y aller... On ne sait jamais. Parce que des fois, ils me font des blagues. Elle n'était pas la caisse d'épargne, votre maman. La caisse d'épargne, ça ne vous parle pas du tout ? Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce symbole de l'écureuil qui vient. J'ai... J'ai le mois de juillet qui vient avec votre maman. Et j'ai... J'ai le chiffre 11. Ce 11 ou le 1. Ouais. Elle est née en 1er avril. Un 1er avril. D'accord. Est-ce que c'est une dame qui parlait beaucoup, votre maman ? Non. Ouais. Voilà. On y arrive. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que... Elle est là. Elle m'a fait dire... Je suis à côté de toi. C'est ta maman. Et puis après, elle ne parle pas beaucoup. J'ai que des récalcitrants. Aujourd'hui, c'est terrible. Je souffre aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je vais m'en remettre. J'en ai vu d'autres. Alors... C'est marrant. Elle utilisait beaucoup de Kleenex, ta maman. Parce que j'ai... C'est vieux. C'est vieux ? Ouais. Parce qu'elle me montre, en fait, une boîte de Kleenex. C'est comme si elle utilisait beaucoup de Kleenex. Je ne sais pas. Rappelez-vous. Écoutez, faites un effort. Rappelez-vous. Parce que... Si on dit que ce n'est pas... Ce n'est pas bien, ça. Elle me montre les Kleenex. Et elle me montre aussi... Et si tu ne veux pas parler... J'ai toujours cette couleur verte qui vient avec cette dame. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette couleur verte. C'est une dame qui est partie il y a longtemps. D'accord. 89. 89. D'accord. Ok. Moi, je dis et je redis, j'ai vraiment cette couleur verte qui vient. Et j'ai vraiment ce chose. Non, je ne t'oublie pas de l'autre côté. J'ai vraiment ce chose aussi. Ne pars pas dans la mélancolie tant que tu penses à moi. Je ne sais pas si à l'époque, peut-être, tu as fait des bêtises ou des choses comme ça. Ou si tu es parti. Ou si ton esprit était un peu dans le sombre à cause de son départ. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce qu'elle est bien maintenant, même si c'est dur. Mais il faut accepter qu'elle soit bien et qu'elle ait une nouvelle vie de l'autre côté. D'accord. Ils me font souffrir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oh la vache. Oh, c'est dur aujourd'hui. Bon, je vais... Alors, elle ne me montre aucun objet. Ça ne devait pas être quelqu'un de matérialiste, votre maman. Je n'ai pas d'objet à vous présenter. Et des fois, c'est mieux. Parce que les défunts qui sont trop dans la matière, en fait, ça veut dire qu'ils ne se sont pas décrochés de l'empreinte terrestre. Votre maman, il n'y a pas ça. Elle me montre en fait peut-être quelques photos que vous devez avoir. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Je vais me lancer parce que ce n'est pas grave. À l'époque de ta maman, tu aurais pu avoir un petit lapin ou quelque chose comme ça, ou un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde, d'accord. Ça paraît risible, mais ce petit cochon d'Inde est à côté de ta maman. D'accord. Et c'est ton guide animal. Je suis désolé. Il ne t'a pas oublié. Voilà. Et c'est ton guide animal. Demande-lui les choses à ta maman. Demande-lui. Dès que tu as... Ne pense pas qu'envoyer des choses en l'air, c'est débile ou c'est... Non. Tu fais tes demandes. Tu allumes des bougies pour ta maman. Tu fais tes demandes. C'est important. D'accord. Je suppose qu'elle ne l'a pas connu. Non. Bon. Elle me dit qu'elle valide la personne avec qui tu es. Ça, c'est important. Parce que... Elle te fait rire. Elle me le dit. Elle me dit, elle te fait rire. Et... C'est fou parce qu'elle se met en fait devant moi et puis elle me dit, il paraît impressionnant comme ça mais il est très gentil. Est-ce que vous auriez une photo de votre fille avec un serre-tête dans les couleurs roses ou quelque chose comme ça ? Dans les photos, c'est petit, quand elle était petite. Peut-être, peut-être. Parce que c'est cette photo qu'elle aime, la maman de Stéphane. Elle m'en dira pas plus. Elle m'en dira pas plus. Je ne vais pas vous inventer des vies. Je pense que c'est tout. Elle me remonte toujours cette couleur verte. Alors, je... Je pense qu'on a une chose parce qu'on a une photo d'elle où elle a une robe où il y a beaucoup de vert. Merci. Et chercher une photo de votre fille, soit quand elle était petite avec un espèce de serre-tête où il y a beaucoup de roses. Alors, peut-être que c'est dans le Lando ou quelque chose comme ça. Mais chercher. Elle me montre. Vous êtes allé manger un burger ou quelque chose comme ça les derniers jours ? Hier soir, mais à la maison. D'accord. Oui, ben oui. Hier soir, mais à la maison. Vous êtes allé manger un burger ? Non, non. Hier soir, mais à la maison. C'est fini, oui. Je vais mettre... Bon. Bon. La maman était à côté de vous quand vous avez mangé ce burger. Voilà. C'était juste pour vous prouver qu'elle était dans votre quotidien et qu'il fallait vraiment lui parler comme si elle était à côté. D'accord ? Il y a une chose qui est impossible pour un défunt, c'est l'oubli. Vous pouvez les engueuler, vous pouvez les traiter de tout ce que vous voulez, mais l'oubli, c'est pas possible. D'accord ? Je vais continuer, mais vous aimez les brocantes ? Pas du tout. Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Vous n'êtes pas allé à une brocante ou quelque chose comme ça ? Il n'y a pas un événement ? La maman non plus n'aimait pas ça ? Non. Bon. Eh bien, ça, je vous le note. Vous faites quoi demain ? Non, non. Non. Pas de mon compte. Non. Je l'ai noté. Je l'ai noté. Et c'est tout. On y est arrivé. Merci. Merci beaucoup. Ok. Allez. Je vais faire mon deuxième mystère, comme ça au moins. C'est pour, ouais, pour, ouais. Allez. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Florence. Florence ? Florence. Florence. Alors. En fait, quand vous êtes arrivée, j'ai mon œil en fait qui s'est tourné vers vous. Et je ne comprends pas qui me parle. Parmi vous, il y a un homme qui s'est désincarné un peu jeune, quelque chose comme ça. Mais après, ça peut être 40 ou 50. Parce que quand je dis jeune, à 50 ans, on est jeune quand même. Bah, non. J'ai des personnes qui sont décédées, qui avaient peut-être une âme jeune, mais elles ne sont pas décédées à cet âge-là. Et je sais qu'elles sont autour de moi, ouais. D'accord. Récemment. Donnez-moi le prénom du monsieur... Pierre. Pierre. C'était qui pour vous, votre grand-père ? C'était un oncle. Un oncle. Parrain de mon père. Parrain de votre papa. Votre papa est toujours incarné, hein ? Tout à l'heure. D'accord. Bon, alors, pour ce monsieur, j'ai le rouge qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a fait sortir le stylo rouge, alors je ne sais pas pourquoi. Il est énervé ? Pardon ? Il est énervé ? Non, non, pas du tout. Ok, ça va. C'est juste une couleur sur une photo, quelque chose comme ça. Ça ne parle pas ? Non. J'aime bien parce que la copine à côté, oui. En fait, c'est ma cousine, donc elle le connaît aussi. C'était mon oncle aussi. Allez, hop. Parce que... Elle a l'air plus... Il avait toujours un bandana rouge autour du cou. Merci. Merci. Donc, pour toi, c'était ton grand-père ? Non, mon oncle aussi. Ton oncle aussi. C'est le cousin de mon père et de son père aussi. Alors, il y a quelque chose qui veut vous dire, ce monsieur, en fait, c'est qu'il a gardé son âme d'enfant. Il s'est arrêté à grandir, en fait, à 50 ans. 50 ans, c'est là où il était le mieux et c'est comme ça qu'il se présente à moi. Il y avait vraiment cette couleur rouge, en fait, qui était prédominante avec vous et c'était important. Et pour lui, en fait, vous étiez tous ses petits-enfants et ses petites-filles. C'est comme ça. Il n'y avait pas de doncle, de parrain, de choses comme ça. C'était la famille. C'était un ancêtre et c'était votre grand-père, en fait, tout simplement. La maison était grande chez... Alors, on fonctionne comme ça dans la famille. On est une maison qui contient les oncles, les tantes. Oui, c'est ce qu'il me dit, en fait. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, même si on a une. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Cette grande maison, en fait, c'est un de ses regrets, il me dit. Il me dit, de l'autre côté, j'en ai construit une autre. Mais ce n'est pas pareil, il me dit. Il me dit... C'est marrant. Il y avait eu des histoires ou des complications par rapport à son deuil. Après, l'héritage ou des choses... Par rapport à son deuil ? Par rapport à après, l'héritage, les choses comme ça. Parce qu'il me dit, je m'amuse bien là-haut. Parce qu'alors, moi, ça, maintenant... Ça parle ? Alors, ça me parle parce qu'en fait, cette personne-là est le parrain de mon père. Et moi, je le considérais aussi comme mon père. Ce n'est pas de son côté, mais du coup, c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce que je règle. D'accord. Alors... Voilà. Ce monsieur, donc, qui s'appelait Pierre... Oui. ...te dit qu'il faut prendre le temps. Et que le temps... Je pense que ça fait assez longtemps que tu attends. Il me dit... Et il me dit... Et ce monsieur devait parler en proverbe aussi. Il devait faire plein de blagues. Et il me dit... Tu sais, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Ça va arriver, il me dit, ma petite. Ça va arriver. Et tu verras, tu auras ce que tu désires, ce que tu veux par rapport à tout ça. Juste une question de temps. Il me dit... C'est marrant parce que vous êtes du coin, il me parle de la ville d'Antibes. C'est quoi ? Oui, on est de Nice, Cannes-sur-Mer. D'accord. Alors, pourquoi il me parle d'Antibes ? Il y a quelque chose de particulier avec ce monsieur. Et la ville d'Antibes, il me le montre. C'est pas grave. Cherchez. C'est comme si... Ok. Il aimait aller peut-être sur le bord du Cap d'Antibes ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me fait vagabonder là-bas. C'était des beaux paysages. Ok. Il me dit, tu sais que je te vois quand tu regardes les couchers de soleil, tu dois aimer ça. Je te vois quand tu regardes les étoiles. Il me dit, je suis une étoile parmi tant d'autres et je te surveille de là-haut. Il me dit, je vous aime tous et toutes parce qu'il n'y a pas de préférence pour moi. Il me dit, ok. Il me dit que les fêtes étaient essentielles. Il ne devait louper jamais une fête. Il me dit, n'oubliez pas le 1er mai. C'est important. Il me dit, ok, c'est drôle parce que je ne sais pas s'il avait une espèce de moustache comme ça. Mais il me fait comprendre qu'il a gardé cette moustache de l'autre côté. Peut-être qu'il a une photo où il a cette petite moustache naissante ici. Et c'est une photo qu'il aime bien. Il me dit, c'est drôle. Tu es célibataire ? C'est comme si tu avais rencontré quelqu'un là où il n'y a pas longtemps. Dis-moi. Je suis célibataire. Sur le papier, oui. Enfin, je n'ai pas rencontré... Je ne sais pas. Je suis célibataire. J'ai rencontré quelqu'un. Il n'y a pas longtemps ? Il y a combien de temps ? L'histoire, elle est compliquée. Je n'ai pas rencontré quelqu'un là. Mais j'ai été en couple avec quelqu'un et j'ai un lien particulier avec ce quelqu'un. Donc, je ne sais pas si c'est un vrai célibat. On m'a passé tantôt en plus. Alors, il y a quelque chose qui va arriver par rapport à quelqu'un ou qui va s'officialiser. Et ton grand-père valide tout ça. D'accord. Mais après, on a aussi avec ma cousine un peu la même histoire. Alors, est-ce qu'on peut confirmer si c'est moi ou elle ? Non, c'est toi. C'est moi. D'accord. C'est toi, c'est toi. Tu n'as pas rencontré quelqu'un, toi ? Ben voilà. Non, je parle à toi. D'accord, merci. Je parle à toi. Le papy Pierre, c'est quelqu'un qui devait avoir des intuitions aussi. Il devait, ok, il devait surtout, je ne sais pas comment expliquer, il fallait l'écouter. C'est un sage en fait. Quand il te disait, il ne faut pas aller là-bas, il ne fallait pas aller là-bas. Parce que c'était quelqu'un d'intuitif. Et tu vois, il sait comment me faire passer les messages. Il sait comment me montrer le chemin pour vous donner les messages. Laisse-moi finir. J'ai le contact là, alors. Il me dit qu'il est heureux parce que vous avez de ça un petit peu, vous deux. D'accord ? Il y en a une des deux qui a acheté un jeu de cartes il n'y a pas longtemps. Qui a quoi ? Acheté un jeu de cartes. En fait, je fais le même travail que vous et je lui ai offert un jeu de cartes. D'accord. Alors, c'est très bien. Tu as bien choisi tes cartes. Demande sa protection quand tu fais quoi que ce soit en spiritualité ou autre. D'accord ? C'est important. Parce qu'il sera là pour te protéger et te guider. Après, tu as le guide spirituel. Mais lui, il faut lui demander à ce papy Pierre. Il me dit, c'est marrant, c'est marrant parce qu'il me parle de chéquier, de choses comme ça. Il y a quelque chose de particulier avec ses chèques ? Alors, moi, j'ai une histoire particulière qui m'a valu un gros problème. De chèques ? Alors, oui, je peux expliquer un petit peu ça ? Non, 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 vas-y, vas-y. C'est parce qu'il me parle de ça. J'ai dû m'occuper de mon grand-père il y a trois ans. D'accord. Parce qu'il a été abusé financièrement et j'ai étudié sa curatrice. D'accord. Et du coup, la loi m'a obligée à retirer ses chèques. D'accord. Il n'a pas compris, il m'en a voulu. Et il le répète encore maintenant et ça a causé un vrai problème. Donc, j'ai tout protégé mais depuis, je ne peux plus lui parler parce qu'il m'en veut. Alors, ce papy qui est là à côté, il me dit, t'inquiète pas, il verra tout ça quand il sera malheureusement de l'autre côté. Je sais. Mais comment dire ? Moi, je connais tes vraies valeurs, il me dit. Moi, je connais tes vraies valeurs. Il y a quelque chose de particulier en joint pour vous ? Je pense savoir, mais je ne sais pas. Eh bien, dis-moi. Ce garçon. Bon. Eh bien, écoute, on le prend. C'est ce futur garçon que tu vas rencontrer et qui va peut-être mettre une signature au mariage ou des choses comme ça. Putain. J'y vais fort, là. Non, mais en fait, je sais, mais je ne veux pas. Bref. Je suis d'accord. Je valide. Donc, joint, de toute façon, ça marquera. J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de... Demandez-moi parce que je suis à côté de vous. Demandez-moi parce que je suis là pour vous. Je suis votre guide familial et c'est important. Il faut lui demander à ce monsieur. C'est important. Tu veux prendre... Il y a quelqu'un qui veut prendre son envol par chez vous ? Qui veut changer d'appartement ? Ça va le faire. D'appartement. De se désancrer, en fait. Je veux même m'envoler. Et bien, ça va se faire, il me dit. Et puis, quand tu as des doutes, tu lui demandes à ce monsieur. D'accord ? Il sera là pour ça. Il me dit qu'il t'aime. Il me dit que... C'est fou parce que... Tu as un bouquin où tu écris tout, toi aussi ? C'est marrant. J'ai envie d'écrire un livre et j'ai commencé à écrire en écriture automatique. C'est validé, tout ça ? Demande, ça va venir, c'est validé. D'accord ? Et c'est tout. Merci beaucoup. Allez, je vais me diriger... Eh oui, ici. Ici. Ok. C'est votre maman, le côté ? Oui. Ok. Allez. Alors, vous allez parler toutes les deux, parce que... Alors, vous venez pour votre maman ? Votre maman est incarnée ? Oui. Oui. Alors, parce que j'ai une dame qui se présente à moi. Et vous étiez proche de votre grand-mère ? Pas du tout. Pas du tout. Non. J'espère que ce n'est pas elle. Pardon ? Non, j'espère que ce n'est pas elle. Eh oui, mais ça... C'est bien, j'étais bien parti. Merci tout d'abord. Merci tout d'abord. Ok. J'ai une... Laquelle des deux perdait un petit peu la tête à la fin ? Mon arrière-grand-mère. Votre arrière-grand-mère. C'était qui ? La grand-mère de ma mère. La grand-mère de... Qui avait une machine à coudre, oui. Qui avait une machine à coudre. Ah ouais, bon. Comment s'appelait-elle ? Félicie. Félicie. Félicie, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit que c'est elle aujourd'hui et qu'elle s'est... Comment dire ? Donnée et nommée par la couture, en fait. Cette dame. Elle me dit... Ma tête a un peu... Elle me fait vriller. Elle me fait tac-tac. Comme ça. Mais une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que... Ne doutez pas de l'amour que j'avais, même si... Peut-être je mettais des mots à la place d'un autre. Si je vous reconnaissais pas, peut-être des fois. Je tiens à m'excuser. Moi, ma tête, ça va. Moi, je suis réparée. Moi, je suis bien. Oh, c'est beau. Elle me fait comprendre qu'elle construit des habits. Alors, c'est très imagé. Des petites brassières, des petites... Des petits chaussons. Elle est couturière pour les enfants qui arrivent de l'autre côté, elle me dit. Il y a quelque chose de particulier avec les enfants aussi, cette dame ? Je sais pas. D'accord. Elle est... J'étais petite quand elle est petite. Oui, je me doute. Mais... Moi, elle me montre qu'elle s'occupe d'enfants, des petits bébés qui sont un peu partis trop tôt. Et elle les accueille à leur créer des vêtements sur mesure, elle me dit. Elle me dit... C'est beau. Tu écoutes beaucoup de musique chez toi ? Oui, tout le temps. Oui, j'ai ce radio qui tourne tout le temps et elle me dit. Tu vois, je suis à côté de toi. J'entends ces jolies musiques que tu mets et la mélodie qui m'arrive sur terre dans l'au-delà est quelque chose de beau parce que tu ne m'oublies pas, elle me dit. Elle me dit... Tu as une photo de cette dame chez toi ? Oui, ma mère m'en a tenu. D'accord. C'est important d'avoir cette mémoire de cet ancêtre. Elle me fait comprendre. Et d'y allumer une petite bougie, c'est important aussi, à côté de sa photo. Elle me dit... Elle me fait comprendre que tu peux être fière de ta fille parce que c'est quelqu'un de bien, parce que c'est quelqu'un... Ok. Tu es en doute peut-être par rapport à du travail ou des choses comme ça ? Oui. Elle me dit que ça va arriver et ça va... Tu vas trouver ta voie, elle me dit. Elle me dit parce que tu as des valeurs. Je suis désolé. Parce que tu as des valeurs et parce que tu mérites tout ça. C'est fou parce que tu aimes les arc-en-ciel ou les licornes ou les choses comme ça. Parce que j'ai ce chose d'arc-en-ciel, de licornes qui viennent pour cette dame. Bon, alors, je vous le donne, ça. C'est très bizarre parce qu'elle me montre comme une... Soit une licorne, un cheval, tout ça, avec ce chose... Oui, ma petite fille aime bien les licornes. Ah ben, oui ? Eh ben, on prend. Merci, madame. Comment elle s'appelle, cette petite pépette ? Elsa. Elsa. C'était juste pour donner un petit coucou à Elsa qui aime les licornes et qui, de temps en temps, cette mamie, Félicie, va lui faire un petit coucou le soir en s'endormant. Elle me dit... C'est fou, ça. C'est laquelle de vous deux qui a toujours incarné ? Genre un agenda ou quelque chose comme ça. Très bien. Elle me dit, quitte ton agenda de temps en temps. Ne sautez pas la gorge, ce n'est pas moi. Elle me dit, qu'il faut que tu prennes soin de toi. Pense à... Je suis désolée. À t'habiller, à te maquiller, à te faire belle. Parce que c'est important. Et elle me dit, nous, à notre époque, on avait peu et on rêvait d'être apprêtés. Vous, vous avez beaucoup et pourquoi vous ne faites pas ? Voilà. Pourquoi vous ne faites pas ? OK. C'est une dame qui met les gâteaux, les choses comme ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'elle me montre des gâteaux ou des cerises. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté cerise qui vient. Des cakes, je ne sais pas. Allez, s'il te plaît. Bon. Vous pâtissez. Qui aime la pâtisserie chez vous ? Vous voulez en faire votre métier, de la pâtisserie ? Oui, oui. J'y avais pensé il y a très, très longtemps. Très longtemps. Alors, allez prendre le micro. Pourquoi êtes-vous arrêtée et pourquoi as-tu cassé ce rêve ? Elle me dit, ne cherche pas, parce que tu aurais été une très bonne pâtissière. Elle me montrait ces espèces de gâteaux avec la crème, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, non, je n'en ai jamais fait pourtant. Tu aurais dû en faire. Parce que tu aurais été brillante en pâtissière. Je t'aurais aidée. Elle me dit, j'ai aussi quelque chose d'important par rapport à... Tu dois mettre des encens, des choses comme ça, peut-être, chez toi ? Oui, tous les soirs, j'allume à une bougie. La bougie odorante ? Oui. Elle aime bien ça. Elle aime bien. C'est comme une bougie et elle aime bien. D'accord ? J'ai beaucoup d'amour. Elle me fait comprendre que c'est votre guide familial à toi. À toi. Parce que la transmission est là. Et elle est fière de tout ça. Elle me dit... Elle me dit, tu ne m'as pas connu, mais moi, j'aimais danser ma petite. Puis elle bougeait comme ça. Je ne sais pas si tu te... C'est trop vieux, mais elle me le montre. Elle me dit, moi, j'aimais danser le rock'n'roll. Elle me le dit. Voilà. Vous regardiez le dessin animé Peter et Elliot ? Ah, oui. Oui, ça nous est arrivé, oui. Oui. Elle aime bien ce dessin animé. Je ne pense pas qu'elle était là, mais elle était peut-être à côté de vous le jour où vous avez regardé ce dessin animé. Est-ce qu'on le regardait souvent ? Vous le regardait souvent, ça ? Oui, il y a eu une période où on le regardait souvent. Oui, oui. Bon. Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui, vous pouvez applaudir quand c'est fluide, vous pouvez applaudir. Qui a eu ce chose du glacier ? Comme si quelqu'un était glacier ou... Glacier. Qui a eu un souvenir comme ça de glace-pression ? J'ai vu un dessin avec les glaces. Avec les glaces ? Comme ça ? Glaces-périels. D'accord. Il est désincarné ce monsieur ? Je pense que ça. Eh bien, on va voir. Et puis si ce n'est pas pour vous, comment il s'est appelé ce monsieur ? Rémi. 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 Allez. Alors Rémi, qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne sais pas. Rémi, il s'est montré avec son glacier, avec son commerce. Ça devait être quelque chose d'important pour lui. Ça devait être sa vie. Oui, c'était un grand travailleur. Eh bien oui. C'était sa vie. Ok. Alors, la première chose qu'il me dit, il me dit que les glaces c'est bien, mais quand il fallait nettoyer tout ça, c'était catastrophique. Il devait nettoyer à la javel. Alors je ne sais pas, parce que j'avais cette odeur de javel qui venait et qui... Il nettoyait à fond tous les jours. Voilà. J'avais vraiment cette odeur de javel. Quel est votre prénom ? Brigitte. Brigitte. Et c'était le beau-frère, donc ? Beau-frère. Le mari de ma sœur. D'accord. Aini. Ok. Alors, ce monsieur, ok, il me dit, j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai quand même eu une belle vie. J'ai pu, ah, ok, offrir grâce à mon travail beaucoup de choses à mes enfants et à ma femme. Il devait, ok, il devait honorer la famille, ce monsieur. Pour lui, même s'il n'était pas présent, de gâter ses enfants, sa femme, c'était important. C'est comme ça, aujourd'hui, qu'il vient et qu'il me le donne. Il me donne aussi... Oh, c'est marrant. Il me parle d'un pull. Je ne sais pas s'il se mettait un pull très particulier, mais il faudra s'en souvenir. C'est comme s'il avait un pull. Alors, on est sur Nice, mais il faudra peut-être demander s'il avait un pull fétiche ou quelque chose comme ça, parce qu'il me parle d'un pull qui était, alors, en dehors du travail, qui n'était pas forcément beau, mais auquel il aimait. Alors, j'ai cette couleur orange ou le fruit, l'orange. Je ne sais pas. Il faudra lui demander. Ça parle, ça résonne un petit peu ? Pas du tout. Non. Il faudra demander à votre sœur. Oui, c'est la vie. Parce qu'il me montre le fruit des oranges. Ou peut-être qu'il avait un chose d'orange dans son commerce. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, il faisait des oranges aussi, oui. Oui, il faisait des jus de fruits frais. Oui, des jus de fruits frais, oui. D'accord. Parce que c'est important pour ce monsieur, l'orange, il me dit. Oui. Et il devait avoir, je ne sais pas, il me montre un panier avec des oranges à l'intérieur. Il me dit... Il a eu une belle vie, ce monsieur, parce qu'il me dit, il me redit, même si j'ai travaillé, même si j'ai donné ma vie au commerce, j'étais heureux. Parce que, en fait, pour ce monsieur, la valeur d'un homme, c'était un travailleur, en fait. Oui, voilà, c'est très important. Il devait connaître des gens de la mairie, c'est marrant qu'il me dit ça, des responsables de mairie, je ne sais pas pourquoi. Oui, peut-être. Il me dit, c'était la belle époque. À l'époque, c'est marrant, les politiques, ils avaient de la valeur, il me dit. Il aimait la politique ou quelque chose comme ça ? Un petit peu, il s'intéressait un peu. Et puis, il devait y avoir des gens de la mairie qui devaient venir le voir. Dans son commerce, oui, sur marrant. Oui, c'est ça. C'est une fierté pour lui d'être reconnu en tant que commerçant de Niçois, c'est ça ? Niçois, oui. Niçois, commerçant de Niçois, c'était important pour ce monsieur. Elle fait quoi, votre soeur, maintenant ? Maintenant, elle est à la retraite. Elle est à la retraite, ok. J'ai juste une question. Elle a eu des problèmes avec la climatisation chez elle ? Ou la ventilation, quelque chose comme ça ? Je sais qu'elle a eu des problèmes, oui. Mais je ne sais plus si c'est... Oui. C'est juste le signe que je voulais. Chauffage, oui, oui. Il y a quelque chose avec la climatisation réversible. Oui, elle a eu un problème. Ou la chose qui fait de l'air, en fait, chez elle. Et c'est réparé. Oui, tout à fait. Il me dit, j'étais à côté, de là-haut, je ne peux rien faire. Je peux juste faire changer. Aller plus rapidement, mais il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Il me dit... Ok. Donc, ils étaient mariés, c'est ça ? Oui, oui. Elle a gardé la photo de mariage sur l'étagère ? Oui, évidemment. Ah oui, ça, c'est important. Il me dit, il est fier de ça. Et de temps en temps, qu'il allume une petite bougie de sa photo de mariage pour que votre sœur ait un rappel de tout ça. Et c'est important. Il me dit, je te passe le message parce que tu es là et que tu as l'ouverture d'esprit. Dis un bonjour à ma femme. Dis un bonjour à ceux qui me connaissaient. Vous devez connaître beaucoup de monde, ce monsieur. Oui. Beaucoup, 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 beaucoup de monde. Ok. Il me parle aussi... C'est marrant parce qu'il me parle... Il aimait les lisses, ce monsieur. Oui. Les lisses. Oui, oui, oui. Votre sœur, elle en a en ce moment chez elle ? Je ne sais pas. Bon. Je demande, je demande. Parce qu'il me montre ça comme si on lui en avait offert ou comme s'il y en avait chez votre sœur. Eh bien, il aime bien. Mais ce n'est pas des blancs. Il aime cette couleur jaune-orange, ce monsieur. Jaune-orange. Il me dit, bon, je reprends la route. Je suis très heureux d'avoir pu passer le message. C'est marrant. Il aimait Johnny Hallyday, ce monsieur. Peut-être, oui. Je pense que oui. Oui. Parce que j'ai... C'est comme si... C'était son époque, oui. Il faisait... Chez toi, tu as une échelle... Ou tu as grimpé à une échelle il n'y a pas longtemps ? Peut-être, je ne me souviens pas. Tu n'en souviens plus ? Un escabeau, oui. Un escabeau. Un escabeau. Tu as dû refaire des choses, des peintures, des choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il me montre ça, en fait. Il faut faire attention. Sois pas trop maladroite, il faut faire attention. Rien de grave, attention. Réfléchis, quand tu montes à l'échelle, il me fait comprendre. J'essaye de le décrypter, mais c'est tout ce que... Ah, l'échelle, c'est qu'il est tombé d'un... Ah, il est tombé, étant jeune, d'un escabeau, enfin d'une échelle. Eh bien, oui. Eh oui, il est tombé et c'est là qu'il s'est fait... C'est chaud aujourd'hui, hein ? Oui, mais il faut que ça... Eh bien, oui, il faut que ça arrive. Non, mais ce n'est pas grave. Et toute sa vie, il a souffert. Il est tombé d'un escabeau. Ok, eh bien, on va le prendre. Oui. Eh bien, c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout, merci. Je vais faire ça. Je vais prendre un peu d'eau, je vais continuer. Qui vient pour sa sœur ? Ouais ? Allez, on va voir ce que... Je vais prendre un peu d'eau, je vais me recentrer. Ok. On va attendre que tout le monde arrive, comme ça. Alors, comment s'appelait-elle cette... Cécile. Cécile. C'est votre maman à côté ? Ok. La première chose qu'elle me dit, Cécile, c'est... Je suis désolée d'avoir laissé un vide dans la famille, elle me dit. Elle était plus jeune que vous, cette sœur ? C'était ma première sœur. C'était votre première sœur. Elle était plus jeune, c'était la plus jeune, c'est ça ? Oui. D'accord. Ok. Elle me dit que le temps des signes est arrivé. Vous avez... Pour l'instant, elle ne me donne pas le temps de son départ, mais elle me fait comprendre que vous allez commencer à voir des signes de cette jeune fille à partir de maintenant, parce que le temps des signes arrive. Il y a quelque chose de particulier avec ses cheveux. Elle me montre ses cheveux, cette jeune fille. Elle me montre... C'est fou parce que par mes yeux, elle regarde vos boucles d'oreilles. Il y a quelque chose avec les boucles d'oreilles pour cette jeune fille, et je ne sais pas quoi. Et vous devez avoir une photo d'elle. C'était un bébé ? D'accord. Moi, ça me va, parce que ça veut dire qu'elle a bien grandi. Ça fait combien de temps qu'elle s'est désincarnée, cette jeune fille ? 48 ans. 48 ans. Et bien, donc, on est OK. On est OK. Elle me fait comprendre, en fait, qu'elle vous ressemble. Vous. Oui. Elle vous ressemble. Et quand vous rêvez d'elle, elle a la même coupe de cheveux que vous et de jolies boucles d'oreilles. C'est comme ça quand elle vient à moi. Elle me dit que c'est ton guide familial à toi, que tu l'aperçois dans les rêves, que tu as des capacités à recevoir les messages, mais pas que de ta sœur Cécile. Et qu'il faut que tu te fasses confiance aussi. D'accord. J'ai... Allez. J'ai quelque chose de particulier avec... OK. Elle aurait pu être avec un monsieur de la famille. Oui. Oui. Un papa. Il est là. Il est là. OK. Parce qu'elle me fait comprendre qu'elle est avec ton papa, c'est ça ? Mon grand-père. Votre grand-père. Et c'est lui qui s'en occupe. Mais elle a bien grandi. Il me dit, comment s'appelait le papy ? Lucien. Lucien. Vous n'avez plus de voix ? Vous n'avez plus de voix ? Non. Ah bon. Parlez fort. Pardon, je n'ai plus de voix. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Donc, Cécile me fait comprendre qu'elle est avec ce... Lucien. Lucien. Donc, c'est ton grand-père, c'est ça ? Donc, le papa, OK. Et en fait, elle me montre qu'elle est bien. Elle me montre que... C'était quelque chose dans les poumons, cette jeune fille ? Le cœur. Le cœur. Parce que, bon... Elle me montre qu'elle respirait mal, qu'il y avait quelque chose de compliqué. Bon. OK. Alors, c'est fou parce qu'elle me dit que c'est le temps des signes est arrivé. Même si ça fait 48 ans, c'est ça ? Oui. Pour votre... Bon, pour Cécile, c'est court. C'est court. Elle me redit. Le temps des signes est arrivé. J'ai le mois de septembre. Est-ce que ça parle ? Pour elle, pour vous ? C'est la date de naissance de Lucien. Eh bien, c'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est Lucien qui prend le relais. On va prendre. Et il me dit... C'est marrant. Il me dit qu'il est un papi gâteau. C'est ça. Il me dit que c'est un papi gâteau, j'entends. Parfait. C'est marrant. Alors, Lucien est avec la maman, sa maman aussi. Oui. C'était chien et chat. Et ils se sont rabibochés, il me dit. Il me dit... L'au-delà fait des miracles. Ça rabiboche des gens qu'on ne devait pas ou qu'on ne devrait pas être ensemble. Eh bien, oui, on est quand même maman, moi. Et la descendance, il me dit. Il me dit... Il y a quelque chose de particulier avec les pierres pour vous ? Les pierres ? Les pierres. Oui, j'en ai pas mal. D'accord. Alors, c'est très, très bien. Vous avez parmi tout ça une pierre dans les... J'allais dire dans les consonances, mais dans les couleurs un peu rouges ou quelque chose comme ça ? C'est la seule qui me manque. Ah ben voilà. Il faut que vous achetiez une dans les couleurs rouges. Je ne sais pas si vous avez une photo de votre soeur. Mais c'est là où il faut penser à votre soeur, avec ses couleurs rouges et en allumant une bougie à côté de la pierre rouge pour le bébé, pour votre soeur. Qui a bien grandit, parce que c'est une adulte maintenant. Mais voilà. Ok. Et surtout, n'oubliez pas de faire vos papiers. Il y a des papiers à faire. Voilà. C'est important. Ça serait dommage d'être embêté. Non, c'est marrant. Vous aviez un flipper plus jeune, vous ? Lucien. C'est un objet qui se souvient, Lucien. C'est un objet qui se souvient, Lucien, pour vous dire qu'il est à côté. Il vous embrasse, il vous dit qu'il vous aime fort. Cécile, pareil. Elle vous dit qu'elle vous aime fort et que tout le monde va bien de votre côté. Tout le monde va bien, mais elle se retourne et puis elle me fait, mais ils le savent, tout ça. Toi, tu dois recevoir des messages. Je pense que c'est tout. J'ai une question. Oui, si vous pouvez le poser. J'aimerais savoir s'il me pardonne de ne pas avoir été là. Je n'ai pas entendu. S'il lui pardonne de ne pas avoir été là pour son départ. Oui, il n'y a aucun souci pour ça. Sinon, il ne se serait pas manifesté. Il n'aurait pas... Alors... Ok. Rappelle-toi une chose qui est importante, qui me fait comprendre, c'est que... Même si tu n'étais pas là physiquement, le cœur était là, en fait. Et tu t'es posé la question en disant, j'espère que la pensée et le cœur et la profondeur de mes émotions suffiront à pallier mon absence physique. Et je te le dis, oui. D'accord ? Ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Ok. Vous avez une photo d'identité de ce monsieur, toute petite photo ? Oui, bien sûr. C'est celle-là qu'il aime. Tu prends cette photo, tu la mets à côté de la pierre rouge en plus. Tu fais un petit... Alors, je n'aime pas tout ce qui est hôtel ou quelque chose comme ça. C'est... Je n'ai jamais hôtel. Bon. C'est un peu lourd. Mais si tu mets la photo de ce papy et que tu as la pensée pour Cécile, parfait. D'accord ? D'accord, merci. Et c'est tout. Merci. Et merci à nous. Alors, j'ai un monsieur qui travaillait dans les trains. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Ah, d'accord. Ok. Bon, ben voilà. Et c'était donc... Lucien. Lucien. Bon, on va voir s'il veut encore parler cinq minutes. Il ne fait que bavarder, alors. Oui. Alors, il est venu comme ça. Donc, c'était quelque chose d'important. Les trains aussi, un peu comme la dame. Ah, oui. Tout à l'heure, son métier. Ok. Est-ce que vous avez des photos de lui en tenue ou habit de cheminot ou quelque chose comme ça ? Ah, oui. Alors, vous pouvez tout jeter sauf ça, parce que ça, c'est ce qui reste et c'est important. Non, c'est fou parce qu'il... Il devait aussi accumuler beaucoup de choses chez lui, ce monsieur. Dans les objets, quand je dis des objets SNCF, j'allais dire, mais il n'avait pas des trains miniatures ou des choses comme ça ? Il en avait, oui. Il en avait, des photos de trains. Voilà. Alors, tout ça, si vous ne les avez pas gardés, ce n'est pas grave ? Non, on les a. Bon, ben, c'est encore mieux, mais ce n'est pas quelque chose, il faut vous alléger de tout ça. Vous vous êtes peut-être posé la question. Ben oui, je ne savais plus quoi faire de tout ça. Vous pouvez les vendre et faire plaisir à des gens, à des collectionneurs, parce qu'il avait l'âme de la collection, mais uniquement les trains et les choses comme ça. Et il doit y avoir beaucoup de choses sur le train. Il doit y en avoir. Ok, c'est marrant parce qu'il me dit, tu dois prendre des vacances ? Oui, le mois prochain. Le mois prochain, c'est ça. Il me fait comprendre qu'il sera dans tes bagages, parce que pour un bon chauffeur de... De train. Un bon chauffeur de train est toujours partout, donc il t'accompagnera dans ton trajet. Mais c'est avec sa valise. Hein ? J'ai sa valise. Eh ben voilà. Je vous l'ai dit, les deuxièmes parties, c'est toujours meilleur. Alors, non seulement vous avez sa valise, et en plus de ça, il sera vraiment à côté. Vraiment. Parce que... Parce que... C'est physique, il ne peut pas vous laisser, en fait. Il ne peut pas vous laisser. Il vous aime. Et c'est un gros manque. Oui. Mais il n'est juste pas présent. Enfin, énergétiquement, il est là. Mais... Voilà. Et il me dit... Oui, c'est moi qui fais clignoter la lumière dans la chambre. Voilà. Alors ça, hein. C'est ça ? Ah ben oui. Ben oui. Voilà. C'est fou ça. Il est très drôle parce qu'il me dit, c'est la seule fois où je ne suis pas en retard. À la SNCF, ils sont souvent en retard. Alors, lui, il était quand même à cheval sur les heures, les minutes, les secondes. Ouais. Mais... Et d'ailleurs, en parlant de ça, il devait avoir une montre à gousser ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça montre est importante. Oh oui. Voilà. Il t'aime et il te dit, pareil, sois fier de ce que tu es et n'hésite pas à transmettre parce que tu es capable. Vraiment, tu es capable. Il faisait le pitre, hein, souvent, ce monsieur. Très. Non ? Très. Alors, c'est bête parce que... Il buvait la bière ou il aimait... Pas d'alcool. Pas d'alcool. Alors, il fait le pitre avec une canette d'eau ou quelque chose comme ça, où il se met la chose comme ça et puis il fait. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose ? Il était très... Ouais. Très gai. Ouais. Il s'en va. Il vous dit qu'il vous aime énormément et... C'est marrant. Vous devez vendre quelque chose, un appart ou quelque chose comme ça ? On l'a vendu. Bon. Ben, c'est très bien. Son appartement, on l'a vendu. Eh ben, c'est très bien. Il ne vous en reste plus qu'un sur les deux ou quelque chose comme ça ? Voilà. Eh ben, c'est très bien. Alors, il est très drôle parce qu'il dit profiter de l'argent. Faites des voyages, amusez-vous, achetez des robes, faites-vous belles, faites plein de choses. Mais ne le gardez pas parce qu'on ne le récupère pas de l'autre côté, il dit. Très bien. Et c'est tout. Merci. Pour qui êtes-vous venue, madame ? Est-ce que dans vos défunts un peu privilégiés, il y aurait pu avoir le papa ? Mon père ? Oui. Oui, mon père ou mon mari. Alors, comment s'appeler le papa ? Mon père ? Oui. Émile. Et le mari ? Jacques. Parce que vous voyez, vous prenez le message d'un défunt qui n'est pas voulu. Vous prenez le message d'un défunt qui n'est pas voulu et peut-être après vous avez un beau cadeau. Eh oui. Tout est là. Ça marche un peu des fois au mérite. Qui a dit ça ? Bravo. Bravo, madame. Votre mari était rigolo, était bon vivant. Raconter des blagues, genre dix minutes à la seconde, des blagues... D'accord. Ok. C'était un monsieur un peu potache. Il me dit un peu pop, 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 pop. Il aimait bien mettre l'ambiance dans les soirées, les choses comme ça. Il me montre ça. Il me dit, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Oh, c'est marrant. Vous aviez fait une soirée où il s'était cassé la figure sur une chaise ? C'est bien possible. Parce qu'il me dit, on avait ri ce jour-là, on avait ri. On avait ri. Ce n'était pas chez vous. C'était dans un endroit un peu solennel, un baptême. Non, pas un baptême. Un mariage ou peut-être un... Vous faisiez les balles de 14 juillet et les choses comme ça ? Non, pour le 14 juillet, les dimanches, il n'y avait pas là. Parce qu'il me montre ça et il avait dû se casser la figure un jour. Il me dit, comment j'ai pu me casser la figure alors que c'était des... Vous étiez tous alignés ou des choses comme ça ? Et c'était des bancs. C'était dans les mariages. Eh bien oui. Et il me dit, je m'étais cassé la figure. Je m'étais promis sur la chaise, vous savez. Voilà. C'était impossible. Voilà. Il me dit, qu'est-ce qu'on avait ri ce jour-là ? Qu'est-ce qu'on avait ri ? Rappelle-toi de moi comme ça, il me dit. Parce que c'est important. Oh, c'est beau. Vous avez le symbole du papillon, madame, vous ? Le symbole du papillon. Du papillon. J'ai une dame que j'ai connue qui s'appelait Papillon. D'accord. C'est parfait. Votre... Jacques l'avait connue ? Oui. D'accord. Alors, il embrasse Papillon. Ok. C'est né. Oui, je sais. Mais en plus de ça, quand votre cher et tendre époux voudra vous faire des signes, c'est par les papillons. D'accord ? Et ce n'est pas anodin. Je ne sais pas si le orange, c'était une couleur de votre époux. Mais quand vous allez avoir des papillons dans les couleurs jaunes, orange, ça sera des signes de réconfort de votre époux, Jacques. Il ne veut pas que je dise de votre ex-époux parce que sinon il va me faire les gros yeux. D'accord ? Ok. C'est beau ça. Il me montre une photo. Vous avez une photo où vous êtes tous les deux en train de danser. Où c'était un slow assez... C'est ses photos qu'il aime. C'est ses photos qu'il aime parce que c'était le bon vieux temps. C'était le moment où on était dans l'insouciance des choses. Il me dit... Il me dit... Ok. Ce monsieur a dû peut-être aller souvent au docteur vers la fin ou des choses comme ça. Il me montre que le docteur, c'était... Voilà. Il aimait pas, mais il fallait le voir parce que la santé, c'était pas... Et il me dit, ok, tu m'as fait vivre mes plus belles années. Il me dit qu'il ne t'oublie pas de l'autre côté. Il me dit que... Je vais m'arrêter là. Pensez à lui. Pensez à ce monsieur. Je vais vous prendre vous parce que je... C'est bizarre que l'énergie soit là et que ça... Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, Aline. Et c'était comme une maman, c'est ça ? Oui, c'est bien sûr. Mais la soeur est mon père. C'est elle qui rassemblait toujours la famille. Et donc, on la voyait un peu plus comme un repérateur. D'accord. Alors, il y avait vraiment ce côté golf. Ça, c'était important. Elle adorait de passer devant le terrain. C'était toujours... Elle m'a montré ce qui est beau. Allez. Alors, c'est Aline. Et comment vous appelez, vous ? Aurélie. Aurélie. Alors, vous m'avez parlé de maisons, de choses comme ça. C'est ça ? Il y avait une maison commune assez grande où tout le monde se réunissait. C'était chez elle. C'était chez elle. C'était sur deux étages, c'est ça ? Oui. Ok. L'étage était en dessous. Oui. Il y avait deux parties, c'est ça ? Une en bas, une en dessous. Voilà. C'est comme ça qu'elle me décrit sa maison. C'est comme ça qu'elle me décrit sa maison. C'était... Alors, moi, elle me l'a décrit comme quelque chose de... Une maison provençale ou quelque chose comme ça. Où il y avait beaucoup de... Oh, c'est drôle. Il y avait des choses qui... Elle avait une véranda ou quelque chose avec des choses qui pendaient dehors ? Oui, il y avait sur la terrasse, il y avait au-dessus de la... On était attabli. Des lampions, des choses comme ça, des... Je ne sais pas, comme s'il y avait des choses qui tombaient. Il y avait des trèches florides, donc oui, il y avait... Ok. C'est parfait. C'est parfait. Bon, c'est bien. C'est bien. Je suis désolé. Pourtant, l'esprit était là et c'était pour vous. Tant pis. Cette dame, c'était une dame qui aimait, donc, vous m'avez dit, rassemblée, mais qui prenait soin d'elle, qui prenait énormément soin d'elle. Et il y a quelque chose de très marquant, c'est qu'il faut se rappeler des moments où tout le monde se réunissait et c'était un événement pour elle parce qu'elle n'avait que ça, en fait, cette dame, de réunir tout le monde et de se faire belle pour ces instants de vie là. Et c'est ça qu'elle a récupéré, qu'elle a embarqué, ses souvenirs de l'autre côté. D'accord ? Elle me parle du mois de mars. Est-ce que ça te parle, le mois de mars, pour toi ? En mars ? Donc ça parle. C'est parfait, ça me va. Elle me dit, elle te remercie d'être là, elle te remercie de prendre le message, elle te remercie parce que tu as beaucoup plus d'elle en toi que ce que tu veux penser. Elle me dit, elle me dit, n'oublie jamais, fais-toi belle, habille-toi. Il répète un peu ça, mais ton bonheur, ça sera son bonheur. D'accord ? Elle me dit... Ok, j'ai le chiffre 28 qui résonne, je ne sais pas si... Eh bien, je ne me souviens pas. Eh bien, je ne me souviens pas. J'ai ce chiffre 28. Je peux éventuellement faire le 2 août, couper en deux. Ça ouvre... Il y en a 16 août, mais au moins, quand on fait un moment, je crois qu'il y avait bien... Non, Jean-Michel à peu près, ce n'est pas moi. Soyons précis. Non, j'ai vraiment ce chiffre 28. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, en fait. Je vous note tout, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi beaucoup d'amour de Aline et beaucoup de... J'ai beaucoup d'amour, c'était... Ok. Elle avait des enfants, cette dame. Oui, mais c'est comme si elle avait autant de gratitude avec les autres enfants que tes cousines. Je suis désolé. Mais elle vous aimait comme si c'était ses enfants. C'est vrai qu'elle nous a accueillis, parce qu'il y a un cercle là, il y a un thé, c'est quelque chose qu'il y a. Elle me dit que c'était normal qu'elle vienne te voir aujourd'hui, que c'était normal qu'elle pense encore à toi de l'autre côté. Je suis persuadée que c'est un de tes guides familiaux et qu'il faut lui demander. D'accord ? C'est très bizarre, parce qu'elle me montre comme si tu... Vous jouiez au tennis ou des choses comme ça, que vous allez chez elle. J'ai ce chose de babington ou de choses comme ça, ou de jeux de plage. Avec les petits, avec les petits enfants, on jouait plutôt à la balle, au fonds de plage, et la balle, au fonds de plage. D'accord. J'avais ce côté tennis ou... Je ne sais pas. Il y avait quelque chose avec le tennis ou le babington, tu sais, des espèces de jeux de plage. Et il doit y avoir une photo. Tu essaieras de chercher. Il doit y avoir une photo de tout ça. Tu as aimé la plage, la plage, il y a la main. Voilà. Là, il faut que je reste concentré. Ça remue aujourd'hui. Il faut que tu récupères une photo, comme ça. Tu es chez elle, il y a les enfants qui jouent, ils doivent être avec des raquettes ou des choses comme ça. Je te le note. Ok. Il y a un bébé qui arrive ou un enfant qui arrive ? Son petit-fils a eu une fille. C'était la nôtre de l'amour. Il y a peut-être un bébé qui arrive. Elle me le donne. Tu serais contente. Pour ? Pour le bébé qui arrive. Oui. Vous voulez dire pour son fils ? Il y a un bébé qui arrive. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer pour toi parce que... Mais il... Voilà. Moi, ça m'étonnerait pour l'instant. Oui. C'est vrai qu'en l'âge, il faudrait l'âtre. Mais il y a un bébé qui arrive. Elle me le donne. Elle me le donne. Et c'est plus un petit garçon. J'ai ce chose du petit garçon. Voilà. Ça prendra sens plus tard de toute façon. Et puis, elle me fait comprendre que... qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de « je t'aime » avec toi. Mais tu le sais. Parce que cette dame, en fait, c'est comme si tout... Il n'y a pas de scandale, en fait. C'était une vie très classique pour cette dame. Très classique, elle me dit. Et elle me dit qu'aujourd'hui, c'était important qu'elle vienne te voir. C'est la première fois qu'elle passe ça avec moi ? Oui, parce que moi, la première fois que je l'ai dit, je ne savais pas si ça serait elle ou mon père, en fait. Oui. La fin de l'heure, c'est bien possible. C'était votre papa. Et là, le papa, je ne l'ai pas du tout. Et là, le papa, je ne l'ai pas du tout. Je pense que c'est tout. Et je vais m'arrêter là, parce que je commence à mentaliser. Et pourquoi vous changez toujours votre prénom ? Alors ça, c'est l'énergie qui me fait prendre, comme tout à l'heure, la... C'était dur avec vous. La robe verte. Et le problème, c'est qu'en plus, les défunts, quand ils... Je vous ai vu, hein. Quand ils... Comment dire ? Quand ils ont une idée en tête, moi, ils me la mettent ici. Et je ne peux pas... En fait, je ne peux pas m'en défaire. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas... C'est fou, hein. Tant que je n'ai pas... Vidé. Et tant que je n'ai pas donné et que je n'ai pas un oui, ça me bloque. Et quand j'en ai deux ou trois à la suite, c'est là où ça s'accumule. Et après, ça fait un embouteillage céleste, on va dire. Et moi, ce qui importe vraiment, c'est... Alors, moi, ce qui importe vraiment... Je suis à vous dans deux... On dirait les pipelettes du vieux nisme. Ce qui importe pour moi, c'est les signes de reconnaissance. Mais la trilogie, en fait, du passé, comment était le monsieur ou la dame qui vient me voir, c'est signes de reconnaissance du présent. T'étais là, t'as fait ça, ça me va, et le futur. Voilà. Tu dois acheter quelque chose, est-ce qu'on est cohérent ou pas. C'est pour ça que des fois, après, mes gribouillages servent beaucoup à se remémorer des éléments. Voilà. Voilà, tout simplement. Comment faire pour qu'un défunt céleste nous fasse comprendre que c'est lui ? Eh bien, il nous donne des éléments terrestres. C'est-à-dire que s'il était timide, il va m'apparaître timide. S'il ne parlait pas, il... Oui, je suis là, et puis... Et puis, plus rien. Ou alors, il va me faire sentir une odeur, ou en fait, plein de choses. Et puis, voilà. Et puis, là, quand je parle comme ça, il n'y a personne qui était coureur cycliste. Il n'y a personne qui était coureur cycliste ou qui faisait du vélo ? Un monsieur ? Ben, si, moi. Ben, oui. Dans ma famille, ils sont sportifs et ils ont beaucoup de vélos avec des anciens vélos. Oui, c'est ça, ils étaient comme ça ? Oui. Alors, j'ai un monsieur qui passe comme ça, vous voyez. On va le prendre, hein ? Après, il dit qu'on en parlait. Il est en train d'en parler, hein ? Ah ben, voilà. Eh ben, écoutez, c'était qui pour vous ? Allez, je me rappelle. Votre grand-père. Votre grand-père, mais oui. Comment il s'appelait ? Non, non, c'est bon, regarde. Je vais continuer comme ça. Et après, il y a des canalisations spontanées. Voilà. Donc, j'en viens. Un peu comme pour vous. Je disais à mon amie que vous vous parliez avec des défunts timides ou... Je disais, moi, mes grands-parents étaient très, très fidèles, que je n'étais pas trop... Et du coup, elle me dit, du coup, je suis même venu avec une photo. Je dis, mais tiens, bien, comme ça, mon mère, et pas pour vous couper pour moi. Bon. Alors, ce papi... Alors, Serge, il s'appelait. J'ouvre un nouveau chapitre. Alors, Serge. D'ailleurs, c'est un mot important pour Serge, Avril. C'est l'anniversaire de ma grand-mère. Eh ben oui. Elle est toujours incarnée, votre... Non. Bon. Alors, ils ne sont pas ensemble, Serge et votre grand-mère. Claudine. Mais votre papa, votre grand-père, en fait, a une pensée pour cette mamie. Je ne sais pas. Ils étaient mariés femmes, c'est ça ? Oui, mais elle est décédée jour pour jour, trois ans après lui. D'accord. Alors, ils ne sont pas ensemble. Et c'est là qu'il y a les grands mystères de l'au-delà. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, ils sont heureux tous les deux, chacun de son côté. C'est drôle parce que sur le chemin de la conférence, tu as pu entendre des klaxons un peu compliqués et tu t'es dit comme si on klaxonnait ou comme si tu étais surpris d'une voiture ou des choses comme ça. Bon, ce n'est pas bien grave parce que ce moment où... On était en retard, il fallait qu'on se déclenche. Eh bien oui, mais tu as dû peut-être passer des passages piétons rapidement. Oui, j'ai dit. Moi, j'ai un peu... Et elle me dit, c'était important que je vienne et que je... C'est marrant parce qu'il est passé vite comme ça. Mais vraiment, vraiment rapidement. Et puis, c'est comme si... Pas, il était vénère, mais il était un peu... Il dit, je suis venu de là-haut. Et donc voilà. Il me dit, n'oublie pas que je suis à côté de toi. N'oublie pas. Oh, c'est marrant. Vous allez manger des glaces tout à l'heure ? Oh, non, t'as fait. Quand on tasse de là, ce sera pour manger de la glace. Eh bien, le papy, il est là. Il est très drôle parce qu'il me dit, tu vois, c'est nous qui décidons quand on doit te faire des contacts corrects ou pas. Voilà. Là, ils m'ont remis en place en tac, tac. C'est bon, j'ai compris. Merci, 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 il te dit. Tu aimes la fraise ? Oui. Il me parle de la fraise, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'en cherche des bonnes en ce moment ? Là, elle est sortie, elle nous fait son téléphone, sa belle fille, tu me dis, j'ai pris une carte aux fraises pour que ce soit. Je ne pouvais pas passer à côté de ce contact, vraiment, vraiment, vraiment. Il me dit, il me dit, sache que je suis toujours avec toi, sache que tu es pour moi quelqu'un avec une énergie d'éternelle adolescente. Et il me dit, c'est beau parce que tu avais un dessin animé préféré style les bisonours ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il me dit, il faut que tu te remémore tous ces jolis dessins animés. Et tu verras, parce que tu auras les énergies et ma présence à côté de toi, il me dit, je serai à côté. Il me dit, ne... Ah, c'est beau. Ne sois pas dans la mélancolie. Tu as pu être un peu mélancolique ou des choses comme ça il y a quelques années. Ces derniers temps. Oui, ne sois pas comme ça. Et il me dit, aère-toi, allèche-toi. C'est marrant parce qu'il me dit, fais de la randonnée et va à côté d'un lac où il y a des pêcheurs, en fait. C'est impeccable. C'est impeccable. Il me dit, c'est marrant, t'aurais récupéré une pierre de la montagne ou quelque chose comme ça ? Une pierre de montagne ou... Oui, oui, certainement. Après, je ne m'attache pas. Non, mais... Sur le moment, il y a des choses comme ça qui me tiennent à cœur. Oui, mais ce n'est pas grave. Tu as dû, quand tu as fait ta randonnée, prendre une pierre et tu as dû te dire, allez, j'embarque ou quelque chose comme ça. Il était à côté de toi. C'est juste pour te dire qu'il était à côté de toi. Juste ça. Il me dit, la vie est belle, l'au-delà est beau. Moi, je vais bien. Moi, je t'aime, il me dit. C'est beau parce qu'il aime les jolis mots, ton papy. Il dit, il aime les jolis mots et il me dit... Ok. Il viendra... Alors, t'auras des signes ? Oui, mais avec... Je ne sais pas comment dire. Avec l'odeur. Son eau de colonne, je ne sais pas s'il se mettait un parfum spécial, mais l'eau de colonne. Ce parfum un peu... Voilà. Et c'est comme ça qu'il sera à reconnaître. D'accord ? Oh, c'est marrant. Tu aimes jouer au ticket à gratter ? Non, non, pas plus que ça. Mais à chaque fois, je me dis, si je n'essaye pas, jamais je galérerai. Alors, il faut que... Souvent, j'en achète. Est-ce que tu penses à ton papy ? Mets le micro bien. Non, pas trop à ce moment-là. Bon. Ce n'est pas des joueurs. Non, mais tant que c'est pour le plaisir, tu peux le faire, en fait. Tant que c'est pour le plaisir... Ça m'apporte un petit peu près. Ben oui. Eh ben, c'est tout simplement que ton bonheur, c'est son bonheur. Il me dit. Ton bonheur, c'est son bonheur. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut que tu... Et puis, fais la fête. Amuse-toi. Tu as une fête de prévu pour aller danser avec tes copines bientôt ? Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ce soir, j'ai prévu de faire un barbecue à la maison. Bon. Je trouve que c'est un salle de dispo. Oh ben, t'inquiète. Ce papi devait aussi aimer ses soirées un peu de nouvel an. J'y connais que les chenilles. Alors, rappelle-toi le jour où vous avez fait la chenille, il me dit. Oui. Ça te rappelle quelque chose ? Oui, entre autres. Voilà. Un petit peu comme ça. Un petit peu aussi. Oh oui. Il me dit. Tu vois, il ne faut pas perdre espoir pour les... Message, il me dit. Des fois, ça peut arriver au dernier moment. Comme ça. Sur le pouce. J'étais comme ça. Tu es comme ça. Oui. C'est marrant. Et puis, il me dit. Inch'Allah. Alors, peut-être qu'il va m'avoir, mais ce n'est pas grave. J'aime bien ce monsieur. Il me fait finir par une bonne note, quand même, je trouve. Je finis bien, là. Je finis bien. Il me montre. Il portait des chemises blanches ? Oui, il ne portait que des chemises. D'accord. Souvent. Bon. Si tu as une chemise à lui, si tu as gardé une chemise à lui, bon, c'est pas bien grave. Est-ce que sur une photo, tu as une photo où il est très élégant avec une chemise blanche ? C'est cette photo, là, ils sont tous les deux. Et il a cette magnifique chemise blanche. Ils sont tous les deux tout blanc. Je peux le voir ? Bien sûr. Je ne prends pas de photo, je ne prends pas de photo d'habitude, mais... Et il est à la montagne, non ? Ils sont en vacances, tous les deux, avec ma grand-mère, là. À la montagne. À la montagne. Ben oui. C'est marrant, il ne m'a pas montré le bob. Je peux la garder, cinq minutes ? Je n'ai pas l'habitude. Il y a un lac pas loin, là-bas ? Alors, peut-être. Bon. Ça serait bien, en fait, que tu fasses un petit pèlerinage. J'aimerais, je n'arrête pas de me dire, j'aimerais repartir en Auvergne avec mes enfants. Fais-le. Fais-le. Et tu verras ce lac avec ce pêcheur. Il me montre, c'est une carte postale idyllique, ce lac avec ce pêcheur. Ou, je le mets là, comme ça, voilà. Ou, on était bien et tu verras, tu seras bien. Oui. D'accord ? C'est marrant. Tu as quelqu'un avec la lettre R dans ta famille ? R ? Oui. Muriel ? Non, 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 au début. Au début. Rose ou Roselyne ou... Ah oui, c'est moi, c'est moi, oui. Oui, c'est qui ? Alors, mais c'est eux, c'est mon ancienne belle-mère. D'accord. Et en ce moment, elle est très présente. Elle est très présente. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ton grand-père, quand il me donne ce prénom, c'est bienveillant. C'est pas méchant, en tout cas, mais il faut que je m'en éloigne quand même. C'est la belle-mère. La belle-mère, c'est encore pire. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Elle s'appelle Roselyne, vous avez pile... Oui, c'est pas évident. En plus, c'est pas un mot... Non, pas du tout. C'est pas un mot, un nom comme Pierre-Paul-Jacques. Mais alors, qui est footballeur ou qui... Mon bébé, oui, mon fils. Ton fils ? Il adore le foot, c'est sa passion. D'accord. Il aime Liverpool ? Non, PSG. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Il veut en faire son métier ? Ben, il aimerait, mais... C'est vendu. Là, il y avait un match aujourd'hui avec son frère, il me disait, allez, il y a peut-être des électionneurs. Tu garderas Liverpool ? Je te l'ai noté, hein ? Si, à 80 ans... Tu te rappelles, Aaron ? Tu m'avais dit... Et puis à la fin... Juste à la fin, c'était la cerise sur le gâteau. Heureusement que j'étais là. Non, non, mais... Rappelle-toi, ça. Rappelle-toi de cette... Voilà. Voilà. Bon, pareil, tu écoutes des musiques romantiques aussi, toi ? Des fois, j'ai plus de... Ouais, style Maria Carrée ou des choses comme ça ? Ça, c'était quand j'étais adolescente. Eh oui, mais c'est comme ça qu'il me montre... Parce qu'en ce moment, j'écoute Arrête à Franklin, là, ça me donne la pêche. La pêche, OK. Bon, je vais m'arrêter là parce que son énergie s'en va un petit peu. Et puis, je pense qu'il nous a fait un beau cadeau, ce monsieur. Allez, s'il te plaît. Et c'est tout. Merci à lui. Merci à lui. Allez, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada